Comment le récupérateur d'eau de pluie Rewatek fonctionne-t-il? En fait, la première chose, quand on veut récupérer de l'eau de pluie, ça nous prend une surface de captation. Par surface de captation, ce qu'on veut dire, c'est un toit. Que ce soit le toit d'une maison, le toit d'un cabanon, le toit d'une serre, on a besoin d'une surface pour récupérer de l'eau. Après ça, cette eau-là qu'on vient capter, c'est les gouttières qui sont attachées à notre maison, qui vont acheminer, qui vont capter cette eau-là, puis il y a un tuyau qui va les amener à notre réservoir de récupération d'eau de pluie. Ce réservoir-là, il sert de stockage, en fait. C'est à cet endroit-là qu'on va accumuler une grande quantité d'eau. À l'intérieur du réservoir, la première étape, en fait, ici, ce que vous voyez, c'est un panier filtrant. Ça fait que si je le sors un peu comme ça, c'est un panier qui a une ouverture de filtration de 1 mm. Ce panier-là, il est situé juste au-dessus de l'eau. Donc, toute l'eau qui a été captée par nos gouttières va entrer à l'intérieur de ce panier-là, puis il va permettre de capter toutes les feuilles, tous les débris qui étaient présents sur notre toit, puis éviter que ça s'accumule au fond du réservoir. Deuxième chose, après que l'eau a passé à l'intérieur de notre panier filtrant, il y a une conduite de 10 cm qui va acheminer l'eau directement au fond du réservoir, puis qui va permettre de faire un brassage. À chaque fois qu'il y a de la nouvelle eau qui rentre à l'intérieur du réservoir, il y a un brassage par le fond qui se fait. Ça, ça évite la prolifération de bactéries et d'autres micro-organismes dans le réservoir. Par la suite aussi, dans notre réservoir, on a une pompe qui, elle aussi, possède un filtre à sa base de 1 mm qui permet de faire une deuxième filtration. Cette pompe-là, elle va nous permettre soit d'arroser les plantes à l'extérieur ou le potager, ou bien dans le cas où on veut utiliser l'eau de pluie à l'intérieur pour notre lave-linge ou notre toilette, cette pompe-là va acheminer l'eau à l'intérieur de la résidence. Une autre pièce maîtresse du système, en fait, c'est ce qu'on appelle le panneau de valve motorisé. Si je montre un peu comment le fonctionnement ici du panneau, en fait, on a deux lignes de distribution de l'eau. Une première ligne qui est dédiée 100 % à l'eau de pluie. Notre pompe qu'on vient de parler dans le réservoir va être connectée sur cette ligne-là. Puis, sur la ligne du haut ici, ça va être l'eau qui vient soit de l'aqueduc ou du puits artésien. Au moment où notre réservoir d'eau de pluie est vide, ici, ce qu'on voit, c'est une valve motorisée. À l'intérieur du réservoir, on a une sonde de niveau qui va envoyer un signal à cette valve-là. Et puis, elle, elle va changer de position. Ça fait qu'au moment où on n'a plus d'eau dans notre réservoir de récupération d'eau de pluie, c'est vraiment l'aqueduc qui va aller alimenter soit la toilette ou le lave-linge. Dans le cas où on a suffisamment d'eau de pluie, c'est la même chose. C'est notre ligne d'eau de pluie qui va venir alimenter notre lave-linge et puis nos toilettes. Dernier petit point sur le panneau de valve motorisée. Ici, on voit un filtre. C'est un filtre de 80 microns qui permet aussi d'enlever, s'il reste après les deux étapes, du panier filtrant et puis du filtre sur la pompe, s'il reste encore des débris, bien, il va être capté par ce petit mini-filtre-là ici sur le panneau de valve. Merci. 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 Merci.